J'ai une question pour toi et c'est important que tu y répondes sans trop réfléchir. Si demain tu apprenais que tu étais atteint d'une maladie grave et qu'il ne te restait plus beaucoup de temps à vivre, quel serait ton plus gros regret ? De ne pas avoir réalisé le voyage qui te faisait t'en rêver ? D'avoir coupé les ponts avec une personne après une dispute futile ? De ne pas avoir passé assez de temps avec ton conjoint ? Quel que soit le domaine de vie, on a tous, et je dis bien tous, des regrets à exprimer. Salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Avec le livre que j'ai décidé de te résumer aujourd'hui, on va beaucoup parler de regrets. Dans les 5 regrets des personnes en fin de vie, Bronnie Ware, une infirmière australienne, a osé demander à des personnes mourantes quelles étaient les leurs. Après un début de carrière dans le secteur bancaire, elle décidera d'une reconversion pour s'occuper à domicile de personnes à l'automne de leur vie. Et les leçons qu'elle va tirer de cette expérience vont te marquer à coup sûr. Avant de voir les 5 regrets dont il est question, assure-toi d'être abonné à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Ça aide au référencement et ça me fait plaisir. Regret numéro 1, je regrette de ne pas avoir eu le courage de mener une vie en restant fidèle à moi-même plutôt que la vie que les autres attendaient de moi. Ce regret lui est notamment exprimé par Grasse, l'une de ses patientes, qui lui expliquera avoir une vie stable en apparence mais qui lui offrait en fait peu de liberté. Elle a en quelque sorte été la spectatrice de sa propre existence, principalement parce qu'elle a surtout vécu pour les autres. Elle vivait avec un mari autoritaire et violent et si elle a malgré tout été heureuse de consacrer du temps à sa petite famille, elle s'est complètement oubliée elle. Lorsque son époux a dû partir en maison de retraite, Grasse vivait enfin libérée. Elle était encore relativement jeune, en bonne santé et comptait enfin profiter de sa liberté retrouvée. Sauf que peu de temps après, elle tomba gravement malade. Et ironie du sort, c'était à cause du tabagisme passif que son mari lui imposait. Il était désormais trop tard pour qu'elle puisse s'épanouir réellement. Il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre. La morale de cette histoire, c'est qu'il faut oser vivre une vie qui nous corresponde, sans jamais laisser quiconque nous en dissuader. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire si, comme Grasse, tu es tombé sur une personne toxique qui t'a volé une partie de ta vie. Mais si l'influence des autres peut être directe, comme dans son cas à elle, elle est la plupart du temps indirecte. Il pourra s'agir de petites remarques, de critiques que les autres te font concernant la vie que tu mènes ou les projets que tu as. À cause de ça, tu pourrais être amené à te dire que les autres ont raison, qu'après tout, tes projets de vie sont fantaisistes, irréalistes et que ça n'est pas ça la vraie vie. Dis-toi bien que les gens qui prennent le temps de se moquer de tes rêves sont ceux qui ne prennent même pas le temps de réaliser les leurs. Et en les écoutant, tu risquerais de passer à côté de la vie qui t'inspire vraiment. Alors si tu veux créer ton entreprise, fais-le. Si tu veux t'expatrier dans un autre pays ou faire un tour du monde, fais-le. Et si tu veux changer complètement de vie, fais-le aussi. Entoure-toi au maximum de personnes dont tu es sûr qu'elles te soutiendront dans tes projets ou qui pourraient t'aider dans la réalisation de ces derniers. Parce qu'en définitive, la question que soulève le regret numéro 1, c'est « Quelle valeur aura l'opinion des autres lorsque je serai sur mon lit de mort, vieux, laissant derrière moi une vie fade dont je ne voulais pas ? » « Sans doute aucune. En revanche, tu emporteras avec toi le poids de tes regrets. » Regret numéro 2, j'aurais dû travailler moins. Ce regret lui est exprimé par John, l'un de ses autres patients. John a vécu une vie paisible avec sa femme et ses enfants et a mené une belle carrière dans les affaires. Une fois les enfants en âge de quitter le domicile parental, sa femme insistait pour qu'il prenne enfin sa retraite pour pouvoir passer du temps avec lui, voyager et profiter. John repoussait à chaque fois l'échéance de son départ à la retraite jusqu'au jour où il lui promit de prendre sa retraite, mais dans un an, ce qui lui laisserait le temps de conclure une dernière affaire. Mais 4 mois après cette promesse, sa femme tomba gravement malade et devint très vite mourante. Les projets de cette dernière ne pouvaient donc plus être réalisés. La morale de cette histoire, c'est que le travail peut en effet vous apporter beaucoup, le statut, le succès et aussi l'argent. Mais le travail et l'argent ne sont que des moyens de parvenir à quelque chose et pas une fin en soi. Si tu es quelqu'un de très motivé et que tu aimes ton travail, tant mieux pour toi. Mais tu devrais aussi consacrer ton énergie à prendre du temps pour prendre soin de toi et de ceux qui t'entourent. Être un gros bosseur est loin d'être un défaut, mais ton travail ne devrait jamais te conduire à négliger ta vie privée, ton conjoint ou tes amis parce que pour eux, tu es unique et irremplaçable, ce que tu ne seras sans doute jamais aux yeux d'un employeur ou d'un client. Regret numéro 3, je regrette de ne pas avoir eu le courage d'exprimer mes sentiments. Ce regret est lui notamment exprimé par Joseph, l'un de ses autres patients. Après avoir survécu à l'Holocauste, Joseph et sa femme se sont établis en Australie où ils ont vécu la vie paisible qu'ils méritaient. Peut-être à cause de ce passé compliqué, Joseph n'aimait pas beaucoup se dévoiler et s'il aimait sincèrement sa petite famille, il l'a toujours tenu à distance de lui en se réfugiant dans le travail. Même si ce travail acharné assurait à sa famille une certaine sécurité financière, il exprimera le regret selon lequel les siens ne le connaissaient en fait pas vraiment. Il ne prenait pas forcément beaucoup de temps pour eux et estimait ne pas s'être assez ouvert à eux. La morale de cette histoire, c'est que la fierté ou parfois la méfiance peuvent nous amener à mettre les autres à bonne distance, même inconsciemment. Peut-être que toi aussi, tu as du mal à te dévoiler ou tu n'oses tout simplement pas dire à tes proches à quel point tu les apprécies. Pourtant, quoi de mieux que d'exprimer de la gratitude envers les personnes dont tu aimes la compagnie ? Si tu as envie de dire à cette fille que tu l'aimes bien, fais-le. Qui sait, c'est peut-être la femme de ta vie. Et si tu as envie de dire à ton meilleur ami que sa nouvelle chemise lui va à merveille, n'aie pas peur non plus, n'aie pas peur que ça donne lieu à un silence gênant. Dis-le lui et ça lui fera assurément plaisir. De la même façon, si quelqu'un t'a mis mal à l'aise, exprime-lui ton ressenti. La situation ne pourra aller qu'en s'améliorant. En conclusion, n'aie jamais peur de l'humiliation, de la gêne lorsque tu exprimes tes sentiments. Tu pourrais au contraire avoir de sérieux regrets et les non-dits mènent rarement à quelque chose de bon. Regret numéro 4 Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. Ce regret lui a été exprimé par Doris, une patiente dont elle a eu à s'occuper, à cette différence près que les soins ne seront pas prodigués à domicile, mais en maison de retraite. Cette précision a son importance parce qu'on voit naître en ce moment un certain nombre de débats sur la façon dont certains de ces établissements négligent leurs occupants. En bref, Doris se sentait terriblement seule maintenant qu'elle s'y trouvait et exprimait le regret de ne pas avoir gardé le contact avec ses amis. Soit qu'elle les ait perdues de vue, soit qu'elle soit décédée. Tu connais peut-être cette situation. La vie suit son cours et certains de nos amis vivent leur existence de leur côté jusqu'à devenir de parfaits inconnus. Quant à Doris, c'était son vœu le plus cher que de recontacter des anciennes amies avant de ne plus pouvoir le faire. Elle parvint un matin à renouer contact avec une ancienne amie avec qui elle put échanger au téléphone, raconter la vie qu'elle avait vécue et rire un peu. La beauté de cette histoire, c'est qu'elle est morte le jour même dans l'après-midi. Elle aura ainsi pu réaliser son ultime souhait et pouvait maintenant rejoindre paisiblement ses autres amis dans l'au-delà. La morale de ce quatrième regret, c'est en fait un peu la même que pour le précédent. Par fierté ou parce qu'on s'estime trop occupé, on émet parfois l'importance de garder contact avec certaines personnes. Sans pour autant avoir à leur courir après, il est important de garder un bon contact avec les autres car on peut au final être amené à se retrouver seul. Si tu hésites encore à envoyer un message à une ancienne connaissance pour prendre de ses nouvelles, que ce soit par timidité ou par orgueil, dis-toi bien que tu n'as strictement rien à perdre. Il n'y a en principe aucune raison pour qu'elle te rejette et même si c'est le cas, tu auras au moins essayé. Parce que s'il devait arriver malheur à cette personne, tu regretteras à coup sûr de ne pas avoir eu le temps de lui montrer une marque d'attention. Regret numéro 5, je regrette de ne pas m'être permis d'être plus heureux. Comme c'était le cas pour Grasse, la patiente dont Bronnie a eu à s'occuper vivait avec un époux toxique et violent. La société de l'époque l'avait poussé à se marier jeune et pas forcément avec la bonne personne. Rosemary, de son prénom, a ensuite divorcé et s'est établi ailleurs poursuivant une brillante carrière dans un monde professionnel encore dominé par les hommes. Autant de raisons qui l'ont poussé à devenir une femme forte, voire une femme dure. Pour ceux qui auraient regardé ma revue du livre Tous des idiots de Thomas Erickson, on pourrait dire qu'il s'agissait d'une personnalité rouge. Rosemary était exigeante et autoritaire, au point même d'oublier d'être heureuse, voire de penser qu'elle ne méritait pas de l'être. Elle avait du mal à comprendre que Bronnie puisse chantonner en s'occupant d'elle et lui a même carrément dit qu'elle en avait marre de l'avoir si heureuse. Après lui avoir expliqué que le bonheur était avant tout un choix, sa patiente exprima finalement le regret de ne pas s'en être accordée un peu plus. Elle se tenait en fait toujours occupée pour oublier les malheurs qu'elle avait eus dans sa vie. Elle réapprendra peu à peu à goûter au bonheur avant de s'éteindre quelques temps plus tard en femme heureuse. La moralité de cette dernière histoire, c'est que tes mauvaises expériences passées ne sont pas de ta faute. Comme leur nom l'indique, elles appartiennent au passé et l'accès au bonheur relèvent de ta seule responsabilité. Être heureux et faire évoluer ta perception des choses, ça peut ne pas être une chose facile pour toi, mais rien ne peut justifier que tu restes bloqué dans le malheur, bien au contraire. Aujourd'hui, trop de gens ne sont pas satisfaits de la vie qu'ils ont et trouvent toujours quelque chose de négatif à redire sur celle des autres. Lorsque quelqu'un paraît heureux, sûr de lui ou mène la vie dont il a toujours rêvé, ils sont immédiatement critiqués pour ça. En définitive, je pourrais dire que ce livre m'a mis un immense coup de pied aux fesses et je ne peux que te recommander de le lire. A titre personnel, j'ai un de mes amis qui est fan de l'adage selon lequel il vaut mieux avoir des remords que des regrets et je pense qu'il a parfaitement raison. Regrette plutôt d'avoir essayé d'être heureux, de mener une vie qui te convienne, de garder le contact ou de renouer avec certaines personnes plutôt que regretter de ne pas l'avoir fait alors qu'il en était encore temps. J'espère que ce podcast t'aura plu et qu'il t'aura permis d'ouvrir un peu plus les yeux sur ce qui est vraiment important dans la vie. Si c'est le cas, n'hésite pas à le liker et à le partager. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire ce que tu comptes changer dans ta vie pour avoir le moins de regrets possible. C'était ebook, je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501